Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ciné Critique avec Eve et Toffee devant les micros. C'est le numéro 130 de votre podcast Hebdo depuis plus de deux ans et demi avec les conseils des sorties ciné de la semaine, l'actualité du cinéma et bien sûr les critiques de films. Bonjour mon cher Toffee. Bonjour Eve et bonjour à tous, on vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine au cinéma et avant de vous présenter notre sélection des nouveautés de la semaine, on vous propose de faire à nouveau un point sur la fréquentation des salles de cinéma post-confinement puisque cette semaine pas mal d'infos ont été produites sur le sujet. Alors Toffee, comment se présentent les entrées en salles dans notre pays ? La semaine dernière, le quotidien Libération titrait le 7e art au 36e dessous avec un numéro qui rappelle que la fréquentation des salles depuis la réouverture a baissé d'environ 70% en moyenne mais on va le voir avec des disparités importantes suivant les réseaux de salles et les lieux. Oui Toffee, tous les spectateurs ne sont pas revenus, c'est un fait. D'abord un point financier, nous en parlions la semaine dernière quand les entrées baissent, c'est le financement du cinéma en général qui est en danger. Le manque à gagner est énorme, les recettes fiscales sont en baisse car, on le rappelle, ce sont des films distribués qui financent les prochains. Et dans ce contexte, certaines initiatives européennes et françaises ont été mal perçues comme par exemple la vente de Pinocchio, de Matteo Guaronne avec Roberto Benigni et de Brutus vs César, la 3e réalisation de Queron, au service de streaming Amazon. Ces deux films ne sortiront donc pas en salle et donc ne financeront pas indirectement le cinéma français. Enfin, les fameuses locomotives américaines tant attendues semblent avoir du plomb dans l'aile. Le 5 août dernier, le film tant attendu pour faire revenir les familles et les jeunes en salle, Mulan, de Disney, ne sortira pas en salle dans les pays où le service de streaming Disney Plus est disponible, dont la France. Le film ne sera pas traité comme les autres car il faudra débourser 30 dollars pour le voir, en plus de son abonnement au service. Une façon de faire qui n'a pas beaucoup plu aux exploitants français et on les comprend. Disney pense mondial et se positionne ici avec cette annonce comme producteur, distributeur et exploitant à la fois. Un pari néanmoins risqué au niveau d'un pays mais jouable au niveau des Etats-Unis et de l'Europe. L'avenir nous dira s'ils ont eu raison. La situation est également très irrégulière. Les petites salles s'en sortent mieux en France que les gros réseaux en raison d'une clientèle plus fidèle, notamment en région. La comédie caustique sortie de nulle part tout simplement noire a fait 600 000 entrées en un peu plus de 4 semaines et pour un premier film, c'est pas mal du tout. Autre exemple, Lucky Strike, plus de 80 000 entrées en 4 semaines pour un polar coréen, ce n'est pas monnaie courante. Le film distribué par Wild Bench devrait dépasser ces prochains jours. Le cumul du film, le gangster, le flic et l'assassin sortit l'an passé. Et l'ombre de Staline, 210 000 entrées en 8 semaines. Le plus gros succès de l'histoire de Candor Distribution dépassant celui de Enemy, du canadien Denis Villeneuve. L'éditeur de films pourrait refaire un joli coup avec la sortie cette semaine de Light of My Life de Kazé Affleck. On en parle juste après les sorties de la semaine car ce film est dans nos coups de cœur. Et nous ne parlons pas ici des films sortis mercredi dernier qui démarrent également bien avec deux films à plus de 30 000 entrées dès le premier jour. On parle des blagues de Toto et l'américain Greenland, ce dernier dépassant les 150 mille entrées et que nous avions chroniquées la semaine dernière. Bref, on l'a compris, tout n'est pas rose mais pas complètement noir non plus. On garde donc espoir. Alors Tofi, quel film à voir cette semaine ? Un film indépendant, un drame de science-fiction américain, Light of My Life de Kazé Affleck avec lui-même Anna Ponyovski et Elisabeth Moss. Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Son plus grand défi est ailleurs, alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille. Light of My Life est le deuxième long métrage réalisé par Kazé Affleck après I'm Still Here. Pour l'écrire, le cinéaste a puisé son inspiration autour de films qui ont marqué sa vie d'Elephant Man à Witness en passant par Les Fils de l'Homme. La jeune Anna Ponyovski incarne Rag, une jeune fille forcée de faire semblant d'être un garçon et qui doit se cacher. Originaire de Winnipeg dans le Minitoba au Canada, elle n'avait aucune expérience d'actrice avant de prendre part à Light of My Life. Kazé Affleck signe un film lumineux et profond, d'une grâce et d'une justesse absolue. Traitant avant tout de l'éducation et de la parentalité, Light of My Life surprend en ne tombant jamais dans les stéréotypes du film de survie racoleur. Dans un contexte de fin du monde dénué de toute technologie, le père tente en effet coûte que coûte de donner une éducation solide à sa fille, l'initiant à l'orthographe, la survie, la logique, lui inculquant des valeurs humanistes et ravivant le souvenir de sa défunte mère. Mais il est constamment repoussé dans les cordes par cet enfant doté d'une intelligence et d'une sensibilité hors-nomme. Rag multiplie les questions métaphysiques sur les humains, la mort, la violence, et révèle une vulnérabilité chez ce père qui se veut protecteur. Le réalisateur le reconnaît lui-même. Il s'est inspiré des films Le Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron et du roman contemporain La Route de Cormac McCarthy, devenu également un film de John Hillcote sorti en 2009 et en y ajoutant ses propres réflexions métaphysiques et contemplatives. On ne peut s'empêcher de penser que ce film prend une résonance particulière en ces temps de pandémie, en mettant en scène un monde d'après dans lequel la vie est devenue une survie et tout contact humain un risque mortel. Un film naturaliste à la beauté formelle, lent et profond. Nous l'avons vu en avant-première, on vous le conseille. Nous parlions de Light of My Life, le deuxième long métrage réalisé par Kazé Affleck. Notre seconde sélection cette semaine, Eve, est le film The Crossing, un film chinois de Bai Xu. L'histoire de Pei Pei qui est une lycéenne de 16 ans et qui vit avec sa mère à Shenzhen et étudie à Hong Kong. Alors que Pei Pei cherche du travail pour financer ce voyage, son ami lui propose de se faire de l'argent en passant illégalement des téléphones portables par la frontière entre la Chine et Hong Kong. Âgée de 35 ans, Bai Xu est une scénariste et réalisatrice chinoise qui a choisi de réaliser The Crossing, son premier long métrage dans la région où elle est originaire, celle qui voit voisiner une immense métropole, Shenzhen, avec Hong Kong, cette ancienne colonie britannique, devenue en 1997 la région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de Chine. En effet, The Crossing a la particularité d'être un film très documenté sur ces deux villes situées à 17 kilomètres l'une de l'autre, mais il faut rappeler que ce film a été tourné il y a plus de deux ans, c'est-à-dire relativement longtemps avant le début des manifestations et événements de Hong Kong. On apprend plein de choses avec ce film, par exemple que la frontière entre Hong Kong et la Chine est à la fois très surveillée et très poreuse. Tout au long de la journée, les allers-retours entre les deux cités, en particulier par le train, concernent un nombre important d'individus, surveillés par de nombreux policiers et agents des douanes, censés empêcher toute forme de trafic. A noter également les deux langues chinoises qui sont pratiquées dans le film, le cantonais, pratiqué par 90% des habitants de Hong Kong, et le mandarin, langue la plus parlée à Shenzhen. Mi-shriller, mi-documentaire, The Crossing présente de belles qualités de mise en scène et de montage, et le soin apporté à la photographie, donnent un résultat flamboyant particulièrement efficace. Notre troisième et dernière sélection nous fait voyager encore, puisque nous partons en Arabie Saoudite, avec le film de Haifa al-Mansour, une comédie dramatique qui s'appelle The Perfect Candidate. Mariam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie Saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad, pour répondre à une offre d'un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l'avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour, signée de son père, malheureusement absent. Après avoir brillamment fait exister le cinéma saoudien avec Vajda en 2013, devenant au passage la première femme réalisatrice de l'histoire de son pays, Haifa al-Mansour est partie travailler dans les pays de l'Ouest, signant coup sur coup le biopic Marie Shelley avec Elle Fanning, puis la comédie dramatique Une Femme de Tête pour Netflix. Avec The Perfect Candidate, Haifa al-Mansour revient dans son pays d'origine et reprend son engagement féministe en dénonçant la condition des femmes en Arabie Saoudite. Être douée n'occulte pas le fait d'être une femme, et le film est emblématique de la situation de millions de femmes contraintes par les mentalités rétrogrades en Arabie Saoudite. De plus, il manie l'héronie pour mieux décrire l'absurdité de certaines situations comme celles vécues par Marianne, notre héroïne, comme l'interdiction de voyager sans autorisation ou le refus d'un patient d'être soigné par une femme. Humour décapant pour mieux décrire des faits de société, on a affaire à un film enlevé et on n'est pas très loin de l'esprit des comédies italiennes des années 70. Et c'est sur cette comédie grinçante, Ève, que nous terminons cet épisode. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast cinécritique est référencé sur Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Youtube. Très très bonne semaine à toutes et tous, bon film et à mercredi prochain. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada